petite vidéo là parce que c'est un thé que j'avais que j'avais pas bu et donc qui soudain est apparu pas comme ça là il n'y a rien du tout mais soudain on s'aperçoit que ça prend la lumière et que dans le détail on peut voir dans les l'actes essence là dans l'espèce de nuage des choses vraiment extraordinaire en macroscopie on peut découvrir j'ai fait des photos avant ce qui m'a rendu plus aisé là qui va me rendre plus aisé la prise de vue ce que j'ai fait d'abord la découverte là on dirait un bateau magnifique une structure de bateau magnifique argenté que la lumière arrive à produire enfin c'est ça donne c'est une sorte d'autre réalité qui n'existait pas sans l'ajout de la lumière la sans le projecteur halogène d'une des lampes halter avec un variateur et que j'ai mis dessus après une autre une autre série de moto de moto pardon de photos qui était qui était très très différente à croire qui est que c'est que ce qui est le produit en général on jette un thé comme ça qui a qui a pas été bu qui a refroidi et mais qui bizarrement a produit des 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 oeuvres d'art spontané 20 absolument et et époustouflante tant que mis et miniature en tant que tant que surtout surprenante on s'y attendait pas alors j'avais c'était comme ça d'abord et et comme ça je m'étais intéressé en réalité j'ai commencé par quelque chose là que j'ai trouvé je me suis dit c'est un c'est bizarre c'est comme si je survolais d'avion une zone avec des des rivières des ruisseaux donc je pouvais pas imaginer qu'il y avait en plus une sorte d'autre dimension qui me révèlerait ce qu'on vient de voir et donc j'ai réussi à découvrir cette petite chose là qui est qui est quand même assez intéressant et danser cette espèce de 2 2 2 2 fleuves ou bien de rivière mais qui ne charrie aucune eau 1 là c'est probablement même de l'air enfin une sorte de 2 2 mini micro scopi et j'ai cru qu'il y avait un portrait puis peut-être même je me suis dit tiens on dirait un auto portrait parce que ça ressemblait et puis donc j'ai regardé aussi cette chose à une image que j'ai de moi enfin il y a longtemps donc d'autres 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 choses qui ont l'air de s'être formés avec des courants comme des épisodes de failles mais des micro failles à l'échelle enfin c'est au dessus en plus en tout en tout en fin enfin au sommet de de du récipient d'eau c'est assez c'est un thé en faisant ça pour voir un peu mieux justement cette chose là qui a disparu du coup qui et qui on a j'ai découvert complètement autre chaud je suis dit d'abord c'est sale c'est effectivement c'est ça n'est pas buvable mais quelle merveille là soudain même là c'est une chose que j'avais pas découvert en photo ce portrait là que quand on voit après après la première vue 1 et puis et puis surtout ce ce cette espèce de structure d'abord cette chose là qui m'a paru comme une sorte d'étoile prodigieuse comme d'un bateau très très ancien qui pourrait partir chargé de trésors merveilleux et je me suis retrouvé vraiment dans dans un monde de de contes de fées prodigieux et et donc voilà donc mais c'est ça tient à à très peu de qu'on arrive à il faut il faut il faut être de pas bouger il faut et ça et surtout c'est grâce à cette lumière qui qui se répand et qui alors il ya la possibilité de reconstituer ensuite avec photoshop en prenant image par image en éclairant chaque partie progressivement de l'image plus ou moins et ensuite en faisant un travail très très patient on va pouvoir reconstituer peut-être même sur une avec photoshop donc oui ou avec un autre logiciel le l'image qui s'est formé et que je vais laisser je vais pas jeter tout de suite j'ai je vais le laisser ce alors là je brevette là le fichier vidéo c'est c'est une découverte qui appartient donc qui m'appartient en exclusivité non non je vais la partager avec les autres mais qui auront à rappeler l'auteur de la découverte en question vidéo ou photographique à chaque fois que ils utiliseront le procédé là que j'ai mis en oeuvre et que je dévoile en même temps que la découverte un peu après quelques secondes ou après l'avoir découvert donc c'est c'est dans mal parce qu'il a fallu quand même 50 années d'investissement familiaux financiers divers pour arriver en en crédit financier propre et mérité de droit sans un seul d'usurper sans un seul à ces images sans un seul d'escroquer sans un seul de voler de tricher sans un seul de fausseur c'est ces images donc qui sont donc copyright et et qui intervient donc ils sont une idée de programme pour cette télé n comme nuages ou bien cette télé observatoire des nuages de roseau is parce que c'est vraiment dans le cadre de toutes mes recherches sur les nuages que cette découverte a lieu un peu après la naissance de telma voilà alors là vous voyez on voit rien et là on voit en passant rapidement on voit rien mais si on prend le temps et on cherche bien et surtout on place son objectif correctement mais sans cherchant à ne pas être ébloui donc c'est vraiment ça tient à très 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 peu il n'y a qu'une seule il n'y a qu'un seul il n'y a qu'un seul axe il y a une seule position qui va permettre de de faire des images sinon on est aveuglé donc ou bien alors il faut trouver un autre procédé en en éloignant peut-être plus la lumière ce que ce que j'essaierai à notre à un autre moment voilà vous voyez on ne voit rien du tout donc on va revenir à à au début de la découverte c'est à dire à ce qui a été à l'origine de de cette nouvelle nouvelle manière de découvrir la vision christine et laurie granier d'atlantide langue d'ose donc ce sont là aussi c'était pas c'était pas non je me suis dit ça sert à rien ça c'est pas très intéressant c'est ces espèces de de nervures là ou de varices vu autrement sur ce sur cette et puis et puis non au contraire surtout le la partie la supérieure là quelle merveille et on dirait une tête que ça a formé puis alors vraiment pas par hasard j'ai fait mais j'ai fait pivoter à 90 degrés là je me suis et j'ai continué et est vraiment alors là pas tout de suite non d'ailleurs je me suis trouvée français c'est moi c'est sale il va falloir jeter ça et puis en en approchant et voilà il y avait comme une tête de pirate là dans ce voilà là qu'on voit apparaître c'est des produits yeux surtout là on a l'impression même de toile d'araignée très savamment très c'est et donc ça 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 entre dans mes recherches aussi sur la notion de pourriture là toutes les la pourriture par exemple sur la peau de carottes j'ai fait plusieurs photos un album de photos entières à ce sujet sur 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 l'ensemble des pourritures que je photographie en macro donc pour pour porter les macroscopie qui a abrité pour l'instant sur télé n comme nuages ou bien sur télé observatoire des nuages de roseau is et effectivement j'ai bien fait de m'intéresser à cette notion de pourriture car elle a hélas et là cette cette notion de décomposition je sais pas qui a écrit moi je suis passé une fois devant un titre de livre qui s'appelle précis de décomposition j'ai pas lu le livre mais j'ai trouvé le titre parfaitement intéressant sur lequel donc je me suis dit va falloir que je regarde effectivement de près en en macroscopie ce que ça peut soit quoi ça peut ça peu diablement représenter diablement bon bon sens de ce mot et pas au mauvais sens dans d'autres cas de figure dans d'autres occasions dans d'autres cas particuliers dans dans d'autres esu un esu c'est c'est l'abréviation de exception et donc dans d'autres situations précises dans d'autres os puisque d'autres occurrences d'autres circonstances d'autres plans sur d'autres points donc dans d'autres séquences et là on est en sur un point précis donc on analyse et sur qu'on qui nous nous permet qui nous offre une grande quantité de points de points à analyser un de près éventuellement et qui représente des choses alors on retrouve là là l'espèce de système un peu un peu de fleuve genre nil sur le volet mais qui en réalité sont des petites crevasses minuscules et en est sûr ce on retrouve mais on retrouve pas le portrait on retrouve pas le portrait qu'on a eu tout à l'heure c'est pour ça que je dis qu'on dirait qu'il ya une autre dimension parce que puisqu'on ne voyait pas alors du tout sans la lumière si je vais relever le le décon mais mais c'est bizarre il ya quand même une dimension là c'est étonnant avec le portrait qu'on devrait retrouver à moins qu'il est qu'il est disparu c'est pas aussi si non était là je on n'a pas rêvé alors il y aurait eu non il est là parce que peut-être que non il est là parce que j'ai remarqué que au fond de la cuvette des water le mouvement de la rotation de la terre se répercute et modifie les dessins mais là pas je vais quand même laisser ça longtemps donc non non là il est là encore donc et puis on verra s'il ya une modification dont dans quelques heures faudra que je suis ce ce point là voilà à la prochaine